On savait qu'on allait avoir des matchs de très haut niveau, mais bon, le Leinster, les Was qui ont fait aussi une super saison en perdant la finale de la première Chypre. Donc, ça va être quatre matchs de très haut niveau. Et pour nous, on est dans une période, on va dire, de transition avec beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes Français. C'est l'opportunité de jouer ce qui se fait pratiquement de mieux en Europe. Super. Et votre premier match cette saison, c'est à domicile contre le Leinster, quatre fois vainqueur de la compétition, un adversaire redoutable. Que pouvez-vous attendre de ce grand défi dans la première journée? On espérerait que la COVID parte et que le stade soit plein et qu'il y ait un public exceptionnel derrière nous, ce qui ne sera pas le cas. Mais bon, pour nous, d'abord, ça sera un match de très haut niveau, le premier à domicile, contre une des meilleures équipes européennes. Pour nous, ça sera de faire un match de très haut niveau, dans l'intensité. On sait qu'entre ces équipes-là, chaque erreur, tu le payes cash. Et souvent, par expérience, faire un match de ce niveau-là dans la grande Coupe d'Europe, c'est autant que six mois d'entraînement. Donc, pour nous, je crois que dans notre progression, dans la progression du club, après, bien sûr, on a envie de bien commencer cette compétition et de gagner notre premier match à domicile. Bon, super. Et puis, les Wasps finalistes du championnat anglais, une jeune équipe avec beaucoup de talent. Que pouvez-vous attendre de cette rencontre en Angleterre? Oui, c'est pareil. Je crois que les Wasps ont été une période de transition. Ils ont eu deux saisons, on va dire, compliquées. Et là, ils ont fait une fin de saison exceptionnelle en première chip, avec une jeune génération entourée de quelques joueurs d'expérience. Et pour moi, en plus, qui connaît énormément la première chip, vu que j'ai joué, que j'ai entraîné énormément là-bas, je sais que pour notre équipe, pour grandir, pour avoir de la maturité, pour gagner des matchs de haut niveau, on sait qu'en Angleterre, il ne faut rien lâcher dans la dimension physique, qu'il faut être très discipliné. Et en plus, les Wasps, c'est une équipe qui est gaillère sur ses bases, mais qui joue beaucoup, qui met énormément de rythme. Donc, pour nous, on va commencer par l'Einster et après jouer aux Wasps, on va avoir deux semaines, deux matchs de très haut niveau. Il faudra qu'on soit à 100 ou 120 % de notre maximum. Super, merci Philippe. Évidemment, c'est une nouvelle formule cette saison, dans la Champions Cup, avec trois équipes dans la poule et quatre matchs par club. Est-ce que ce nouveau format fera-t-il une différence dans votre approche et votre préparation pour la saison ? Pour nous, j'ai envie de dire qu'heureusement qu'il y a quatre matchs, parce qu'on a déjà trois matchs de retard en top 14, dû au Covid, dû à des matchs annulés. Et donc, on va avoir un calendrier surchargé. On va avoir même des matchs en milieu de semaine, dès début janvier. Donc, je pense que cette compétition, cette Coupe d'Europe est une fantastique compétition. Moi, par expérience, quand j'entraînais ou à Toulon, ou à Gloucester, ou à Seyles, c'est vraiment cette compétition qui nous a fait grandir en tant qu'équipe. Et je pense que sur une année particulière comme cette année, avoir que quatre matchs, mais quatre matchs de très haut niveau, plus les phases finales, je pense que c'est un bon processus, c'est un bon format, vu cette année où les Anglais ont fini plus tard, parce qu'ils ont fini leur championnat 2019-2020. Nous, on a eu pratiquement quatre mois, cinq mois d'arrêt. Et donc, ça a été compliqué pour les joueurs pour attaquer, pour reprendre le rythme. En plus, avec les internationaux, beaucoup, beaucoup de tests matchs au mois de novembre et décembre. Donc, je pense que la formule de cette Coupe d'Europe est opportune sur cette saison 2020-2021. Super, merci Philippe. Pour vous, comme entraîneur, en quoi est-il différent en termes de style de rugby, du jeu et de préparation pour un match de Coupe d'Europe plutôt qu'un championnat ? Après, je ne suis pas entraîneur. L'entraîneur est le head coach Xavier Garbajosa. Moi, je suis plutôt le directeur de rugby et j'essaye de mettre en place la structure et la politique du club, tant au niveau de notre centre de formation qu'au niveau professionnel. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que la Coupe d'Europe, j'ai envie de dire que c'est l'échelon supérieur que le top 14. C'est entre les matchs internationaux et les matchs de top 14. Donc, tout va plus vite. Il faut être précis techniquement. Il faut être prêt physiquement. Et puis surtout, il faut être hyper, hyper discipliné. Et j'ai envie de… Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour les joueurs, de jouer cette compétition, c'est assez exceptionnel. Parce que les jeunes joueurs qui la découvrent apprennent très, très vite. Et ça ne peut que faire progresser ton équipe collectivement et surtout tes joueurs individuellement. Et puis, ceux qui ont un petit peu de retard, ils peuvent s'apercevoir que les tâches, la vitesse, l'intensité font qu'il faut être propre techniquement. Et surtout, il faut être très, très bien physiquement pour pouvoir jouer pendant 80 minutes à cette intensité. Super. Et puis, le club a fait de très bonnes signatures pendant l'été. Vazoratez, Copos Ranaque et beaucoup plus d'autres. Quel impact prend-il à avoir cette saison, selon vous ? J'ai envie de dire qu'on a un début de saison qui est plus que compliqué. On a eu, bien sûr, de bonnes signatures. Mais on a perdu aussi beaucoup de joueurs de renom et de joueurs d'expérience. On a décidé de partir sur un nouveau cycle avec 70% de notre recrutement cette année. On était des Français, beaucoup de joueurs arrivant de deuxième division. Donc, j'ai envie de dire qu'on est dans une période d'apprentissage. Et peut-être aussi que ces matchs de Coupe d'Europe vont nous faire un bien fou parce qu'il y aura peut-être moins la pression du résultat. Et souvent, pour notre équipe, pouvoir lâcher les chevaux et prendre peut-être plus de risques dans notre jeu. Et souvent, des fois, c'est des bons déclics. Donc, on a encore un match de championnat vendredi à Clermont. Et après, on va rentrer dans cette compétition avec énormément d'appétit. Et j'ai envie de dire avec très peu de pression parce qu'on n'est pas favoris dans cette poule très relevée qu'est cette poule de Coupe d'Europe. Super, merci beaucoup. Et puis, des questions un peu plus générales pour finir. Si on revient au début de la Coupe d'Europe, quel est votre premier souvenir du tournoi ? De souvenirs, j'en ai beaucoup. En tant qu'entraîneur, avec Gloucester, j'avais perdu une demi-finale contre Leicester. Je me souviens, ça faisait jouer 9-6 ou quelque chose comme ça. Et après, Leicester, son champion d'Europe contre le stade français, je crois que c'était au Parc des Princes. Mais j'ai eu plein de souvenirs. J'ai eu le souvenir, en tant qu'entraîneur, d'un match à Gloucester contre Cardiff. Où Cardiff, c'était pratiquement 80% de l'équipe du Pays de Galles. Et où on avait gagné avec un stade de Gloucester euphorique. Le chède avait été exceptionnel. Mais j'ai eu plein de souvenirs avec CEL, quand j'entraînais CEL, et une belle victoire à domicile contre le Munster. Avec Toulon aussi, où en tant qu'entraîneur, c'était la première fois que Toulon découvrait la Coupe d'Europe, que le public découvrait cette compétition. On a fait un quart de finale en Espagne contre Perpignan. Et puis après, ce club est tombé amoureux de cette Coupe d'Europe. Et le RC Toulon a gagné trois fois cette compétition. Mais toujours dans ma carrière d'entraîneur, ou même à Bourgouin, où le club ne l'apprenait pas au sérieux. Et pour moi, c'était important. Et on avait fait de très bons matchs. On était allé gagner au CEL-Charks. On avait gagné des matchs importants. Et je crois que pour le développement, on va dire, et pour faire progresser ton équipe, tu es obligé de passer par cette compétition et de la jouer. Et de ne pas la galvauder, parce que c'est une compétition qui est magnifique. C'est une compétition de très haut niveau. Et il faut préparer tes joueurs à cette exigence-là, si tu veux un jour gagner des trophées. Super, merci. Et juste pour finir, pour vous, qu'est-ce qui rend le tournoi si spécial, la Coupe d'Europe ? Je crois la mixité. La mixité. Les provinces irlandaises, galloises, écossaises, les clubs anglais, les clubs français, même les provinces italiennes qui ont énormément progressé. Pour les joueurs aussi, il faut s'adapter. Un arbitrage qui est complètement différent que dans le top 14. Donc, il faut de l'adaptation, il faut de l'intelligence. Et puis, je trouve que cette compétition est fantastique et magnifique. Alors, hélas, en 2020, elle sera privée de spectateurs et de public. Mais aussi, souvent, quand tu reçois le Leinster, le Munster, il y a toute une tribu, tout un public qui vient, qui se déplace. Et souvent, en avant-match aussi, il y a un état d'esprit incroyable entre l'osmose, entre le public français et ses supporters-là. Bon, là, on ne l'aura pas, mais il faut continuer cette compétition. Je crois qu'aussi, au niveau de la télé, on voit toujours des matchs d'un très haut niveau, assez propres, avec énormément d'intensité, beaucoup d'essais. Et puis, beaucoup aussi, on ne sait jamais qui va gagner cette compétition. À un moment donné, ça a été les provinces irlandaises. Après, ça a été Toulon, qui l'ont conçu le gagner trois fois d'affilée. Après, il y a eu Saracens. Et il y a toujours beaucoup, beaucoup, on va dire, de prétendants pour un trophée qui est exceptionnel, qui est magnifique. Et pour les joueurs, qui est exceptionnel à gagner.